Bonjour, ce sont des retrouvailles puisque Geoffroy Boulard et Alix Bougeret, le maire du 17ème et la première adjointe, les chargés de la culture, m'ont invité à reprendre ces conférences que j'avais interrompues dans les lignes de destin. Pourquoi les lignes de destin ? Parce qu'on racontait les destins croisés d'habitants du 17ème arrondissement et de grands habitants, des habitants notables, qui ont fabriqué la légende du 17ème arrondissement, si l'on peut dire. Parmi ces grandes figures, et je les remercie d'ailleurs, je remercie Geoffroy Boulard et Alix Bougeret, d'avoir permis ces retrouvailles, puisque ce n'est pas facile dans les circonstances actuelles, vous le comprenez bien. Nous avions abordé dans les lignes de destin des personnages majeurs, notamment un peu Zola, mais par la marge, par ses relations avec son épouse, les peintres, mais nous n'étions pas arrivés aux naturalistes, c'est-à-dire aux peintres d'ailleurs, et aux écrivains qui ont créé l'école naturaliste. Et le foyer du naturalisme, c'est effectivement le 17ème arrondissement, avec d'abord Dumas Fils, ensuite Zola, Mirbeau, Mopassant, tous ces écrivains ont vécu dans l'arrondissement, et surtout ont été entourés d'amis artistes. On peut dire que même Manet, qui est derrière moi, c'est-à-dire qui a habité Place Richard Barret, était le premier naturaliste, puisque sa révolution a introduit la nouvelle peinture, qu'on a même, que Zola appelait naturaliste. Pourquoi commence-t-on par Dumas Fils ? Alexandre Dumas Fils, c'est un peu le parent pauvre de la littérature dans le 17ème arrondissement. Il doit porter l'ombre d'un père qui est resté très présent, et puis il a rompu avec la tradition héroïque, épique de son père, pour aborder un autre genre, qui est le genre du théâtre moderne, c'est-à-dire des comédies, ou des comédies tristes quelquefois, des drames, qui racontent la vie de ses contemporains. Il a induit une véritable rupture dans le théâtre, comme l'ont souligné dès l'apparition d'Adam au Camélien, et puis après toutes ses pièces, puisqu'il écrivait à peu près deux pièces par an, c'était un travailleur acharné comme son père, il a initié le théâtre moderne comme son père avait initié, avec Anthony, le théâtre romantique. Donc nous allons commencer par parler un petit peu du père. Le père, vous savez qu'il est arrivé à Paris, du ma père, et puis il habitait dans un quartier qui est maintenant la place Boeldieu. Dans ce quartier, il était le voisin d'une petite lingère qui s'appelait l'Orlabay, et puis dès ses premiers succès, il travaillait, il était un peu aux écritures, pour le duc d'Orléans, le futur Louis-Philippe, au Palais-Royal, et dès ses premiers succès littéraires, un soir, il est arrivé avec une bouteille, chez l'Orlabay, chez sa petite lingère de voisine, et puis il s'est passé ce qui s'est passé, c'est-à-dire de cette première rencontre, est né Alexandre Dumas-fils, mais que Dumas-père, qui était en pleine ascension, puisque cette rencontre avait lieu en 1823, et Dumas-fils, c'est ça qui est incroyable, il est né le 27 juillet 1824, et son père était né le 24 juillet, ils étaient lions tous les deux, ce qui est déjà une coïncidence qui allait les rapprocher. Ce qui allait les écarter, c'est que le père se voyait mal encombré d'un enfant, si j'ose dire, et puis d'une petite lingère. Et il va tarder, il va tarder à reconnaître son fils, il va mettre 7 ans à reconnaître cet enfant, qui va être élevé par sa mère, qui travaillait beaucoup, lui versait une pension quand même, c'était pas un personnage odieux, mais il voyait l'enfant, il allait toutes les semaines voir son fils, mais il ne voulait pas le... c'était un enfant naturel, il ne voulait pas le reconnaître, il ne voulait peut-être pas galvauder son nom, c'était un jeune homme encore, Dumas, et il pensait surtout à sa carrière. Donc cet enfant, le petit Dumas, qui est un gosse très beau, qui a les cheveux blonds de sa mère, qui venait de Belgique, enfin on ne sait pas si elle était belge, si elle était flamande, mais enfin elle venait de Belgique, elle était plus âgée d'ailleurs qu'Alexandre Dumas, que son père, mais il va être choyé à la fois par le père, qui le garde beaucoup, et par la mère, qui se tue au travail, pour l'élever et pour lui trouver des pensions. Mais il va toujours être le petit chose dans cette pension, il va être considéré comme un enfant naturel. Et à l'époque, on n'imagine pas le rôle qu'ont joué les enfants naturels au XIXe siècle. L'autre enfant naturel qui a eu le plus de succès, c'est Delacroix, qui était le fils de Talleyrand, par exemple, ou Girardin, qui a inventé la presse moderne, Émile de Girardin, et qui était aussi enfant naturel. Alors Dumas va se trouver dans cette situation d'affirmer un nom qu'il ne porte pas, mais de créer son propre nom. Son père, quand même, au bout de quelques années, quand il voit que cet enfant est très malheureux dans les pensions, alors il lui trouve des pensions remarquables, c'est ça qui est incroyable. Il essaie de se mettre, puisque vous savez que Dumas avait des collaborateurs, et souvent ces collaborateurs, comme le Gouvet ou Goubeau, la rue, la place Prosper Goubeau, dans le XVIIe, d'ailleurs, qui est l'inventeur, si j'ose dire, du lycée Chaptal, Prosper Goubeau, il a initié ce qui est devenu le lycée Chaptal, et le lycée Chaptal aurait dû s'appeler Goubeau, mais il s'appelle Chaptal, parce que Chaptal était beaucoup plus respecté, puis c'était une famille de chimistes, donc on préférait le donner. Le Prosper Goubeau le prend dans sa pension avec des enfants, c'était la pension Saint-Victor, avec des enfants qui sont, par exemple, les Goncourt, mais des enfants nantis. et c'est, il va subir, lui, l'enfant de pauvre, il va subir cette condition de l'enfant sinon rejeté, mais qu'on traite, c'est sa première bagarre, d'ailleurs, dans la cour, c'est de, lorsque un de ses gosses nantis lui dit, mais tu es un bâtard, tu es un bâtard, il va commencer à rejimber. Et c'est à ce moment-là que son père, et c'est intéressant parce que ce moment-là, c'est après que Dumas-Père, qu'Alexandre Dumas, ait survécu au choléra. Parce que c'est une chose qu'on ne raconte jamais dans les histoires, mais, par exemple, Chopin a fui le choléra pendant toute son arrivée, jusqu'à son arrivée en France, et bien Dumas-Père, lui, a été atteint du choléra. Le choléra qu'il avait fait en 1832, qui était parti du centre de Paris, qui avait fait, en une semaine, 8000 morts. Et comme c'est une force de la nature, Dumas, il va survivre à la maladie. Et alors, il a déjà fait le coup de feu. Il est bibliothécaire à l'époque. Il écrit des pièces, les pièces sont publiées. Il est comme Hugo. Il connaît un succès formidable. Il est soutenu par tous ces gilets rouges que sont Théophile Gauthier et tous les autres écrivains. Naudier, il y a ce mouvement romantique. Et il va survivre au choléra. Et la reconnaissance de l'enfant arrive après cette expérience de la maladie de Dumas. On sent que Dumas veut avoir une continuité, sinon littéraire, au moins que son nom soit porté, le nom du général Dumas, qui était son père, un personnage héroïque, lui. Donc, il y a eu le mouvement héroïque, la révolution héroïque, incarnée par le général Dumas, qui a été très maltraité par Napoléon, que Napoléon a laissé croupir, abandonné dans une prison de Naples et qui en est mort. C'est pour ça, d'ailleurs, que Dumas détestait Napoléon. Et la quête romantique d'Alexandre Dumas, père, et lui, plus tard, puisqu'il a connu une condition de déclassé, il va raconter la vie des déclassés. Mais pas forcément la vie des déclassés des pauvres, mais des femmes déclassées. Et ça va commencer avec, évidemment, Marie du Plessis. Mais avant ça, il va connaître une enfance où la littérature va très peu l'intéresser. C'est ça qui est très curieux. C'est que son père lui répète, il faut surtout apprendre le grec, le latin, connaître Corneille par cœur, Molière par cœur, parce que Molière, c'est le plus grand écrivain, de toute façon, c'est inégalable. Et le gosse va commencer à écrire de la poésie, mais il va surtout s'affirmer dans le sport. Il va être, finalement, à force de se battre contre ses condisciples de lycée. Et il va arriver à Condorcet avec, finalement, un bachot qu'il va réussir. À l'époque, ça s'appelait le Collège Bourbon, mais c'était le lycée Condorcet. Et son père, à ce moment-là, dit, « Tu es presque mon égal et je vais t'emmener en voyage. » Mais il y a un autre pan de la vie de Dumas Père qui est insupportable pour un enfant. C'est-à-dire que l'enfant vit toujours avec sa mère, qui est une lingère, une lingère, mais qui a créé une espèce de petite entreprise du côté de la grange bâtelière qui a créé une petite entreprise de linge, de réparation, de broderie. Et puis, son père s'affiche avec des actrices. Et la première, Belle, elle va lui donner une soeur qui est Marie, qui sera la fille d'Alexandre Dumas Père. Mais surtout, après, il va connaître une certaine Ida Ferrier qui déteste l'enfant, qu'il ne supporte pas. Et toute la vie, les premières, disons, les premières 20 années des deux Dumas va être empoisonnée par cette relation très difficile entre la belle-mère et le fils. Ça, c'est ce qui va induire, ce n'est pas anecdotique, parce que ça va induire toute une réflexion de Dumas sur la condition des femmes, sur l'adultère, et qui l'entraînera quelquefois à tenir des propos un peu bizarres, on peut dire, puisqu'il était considéré comme un être un peu bizarre concernant le féminisme. Mais en tous les cas, ça va l'induire vers cette voie théâtrale. Et que se passe-t-il ? Il fait la bringue, il fait bonbance avec son père. C'est-à-dire que son père, pour apprivoiser ce fils qui ne veut pas voir sa maîtresse, il va l'emmener dans toutes les fêtes, dans tout Paris. Et en 1844, il l'emmène dans... Il lui apprend la vie, ce qu'on appelait la vie à l'époque, c'est-à-dire les soirées, les fêtes, les balles, les balles costumées. Et là, il découvre un soir une femme, une jeune femme, puisqu'elle n'a que 20 ans, qui est absolument magnifique, qui est une jeune actrice qui s'appelle Augustine Duplessis, mais qui se fait appeler Marie Duplessis, parce qu'Augustine, pour faire du théâtre, ce n'est pas très, très chic. Et cette Marie Duplessis va le fasciner comme elle a fasciné tout le monde. Le portrait qu'en trace du ma père, quand il la découvre, dit qu'elle est extraordinaire, elle avait la peau très blanche, très pâle, elle était très pâle, très fragile, elle était fictisique. Mais elle était très pâle, des cheveux très noirs, très fines, très délicates, et comme si elle sentait que sa vie allait durer plus de temps. Et elle, évidemment, c'est une actrice, un peu. Jules Janin dit quelque part que quand elle marchait, on avait l'impression qu'elle ne touchait pas la boue de la société parisienne. Elle volait, elle donnait le sentiment d'un peu de voler, comme ça. Et elle était légère comme tout, elle était très fine, et elle avait beaucoup de distinctions, et surtout d'élégance naturelle. Et il va tomber amoureux d'elle. Ils vont vivre ensemble. Mais Marie est une femme entretenue. Je n'aime pas ce mot-là, parce que j'ai fait des conférences sur les muses, je les appelle les muses, qu'on appelle les courtisanes, je trouve ce mot. Les femmes du 19e siècle, à cette époque, n'avaient pas d'autre choix si elles voulaient sortir de leurs conditions. C'était ça, ou la prostitution, ou être beniche, quelque part. Mais pour sortir, il fallait connaître des gens connus et surtout riches. Donc elle, elle connaît, elle vit avec des messieurs, souvent, ce n'est pas nana du tout, ce n'est pas du tout ce climat, il n'y a rien de sordide. Elle vit avec des vieux messieurs qui la couvrent d'argent, mais de bijoux. Et elle est parfaitement indifférente. Et quand elle rencontre ce beau jeune homme, parce qu'il est beau, Alexandre Dumas-fils, il est blond, il est grand, il est sportif, puisqu'il a fait beaucoup de sport, le sport commence à naître. À cette époque, 1840, 1830, 1840, on commence à pratiquer l'aviron, à pratiquer les scrims, les agrès, enfin, et il tombe amoureux. Mais cette affaire dont on va tirer la pièce peut-être la plus emblématique du 19e siècle, du second 19e siècle, la première, c'est Hernani, la deuxième, c'est la dame au camélia, eh bien, leur liaison ne va durer que six mois. Parce qu'il est fauché. Et parce qu'il sait très bien, il rompt, parce qu'il dit, je ne peux pas assurer le train de vie auquel tu es habitué. et il se quitte comme ça sur cette rupture. Et ensuite, la chose est assez terrible parce qu'il a des remords, mais elle aussi. Et puis, Marie Duplessis va mourir à 22 ans ou 21 ans. Enfin, je ne sais plus, elle est mort très jeune de la fhtisie. Elle est emportée par la fhtisie. Pendant que, justement, c'est là la contradiction, le paradoxe de la vie d'Alexandre Duplessis pendant qu'il est en voyage de réconciliation avec son père en Espagne. Ils vont en Indalousie, ils font une grande croisière, si j'ose dire, en Tunisie, au Maroc, en Algérie. Et il revient à Marseille. Il s'attarde un peu à Marseille, toujours, parce que c'est un garçon qui aime la fête. Il s'attarde un peu. Et c'est là, à Marseille, qu'il apprend. En 1845. La mort de 1847, la mort de Marie Duplessis. Et il commence à prendre des notes chez son père, à Saint-Germain-en-Lec. Et son père vivait à l'époque dans le pavillon Henri IV, juste sur la terrasse. Et il commence à prendre des notes. Il est obsédé par sa dérobade. Parce que c'est ça. En fait, c'est un roman tragique de Sagan, on pourrait dire. C'est une dérobade. Il a fui devant la beauté de cette femme, devant sa fragilité, sa vulnérabilité, ça va l'obséder. Et il commence à prendre des notes. Et il écrit un roman qui s'appelle La dame aux camélias. C'est d'abord le roman qui va fonctionner. Aujourd'hui, on a oublié que le roman... Mais le roman, en deux ans, le roman a connu huit éditions. Ça a été le grand succès de l'époque. Et le roman commence par quoi ? Jamais on n'a osé faire ça en littérature. On sort de Musset, on sort de... Enfin, tout est dit de Lamartine. Et là, qu'est-ce qu'il raconte ? Le roman commence par la vente des meubles dans l'appartement de la courtisane. Et ensuite, par l'exhumation. Les premières pages, c'est l'exhumation. Il décrit cette jeune femme qu'on sort de son cercueil et qu'il n'a plus de Dieu, qui est le corps et complètement, mais qui garde ses cheveux noirs, sa peau blanche. Et c'est la première fois qu'on ose faire un roman qui commence par une exhumation et qui raconte une histoire romantique. Et le roman va être un succès huit éditions. Six éditions en un an, huit éditions en deux ans. On n'a jamais vu ça. Que son père va lui dire, son père qui est sur le déclin. Parce qu'aujourd'hui, on dit, ah, Napoléon, c'est formidable. C'est l'espèce de Napoléon de la littérature du ma père. Ce n'est pas vrai du tout. À partir de 1848, 1847, le soleil des romantiques décline. Il décline complètement. Et on cherche autre chose. Et cette autre chose, eh bien, c'est du ma fils qui va le ressourir avec ce roman vériste qu'il va tenter, on lui demande, d'ailleurs, on lui suggère d'adapter ça pour le théâtre. Il va l'adapter. Et ce qui est extraordinaire, c'est que autant le roman a plu que porter au théâtre un drame pareil, un drame de la société. C'est là où on est dans le naturalisme, que le naturalisme décrivait, portait le scalpel dans la plaie de la société du XIXe siècle. Eh bien, tous les théâtres vont se défiler. Tous. Pourquoi ? Parce que, un, il y a eu une crise économique. Il y a eu la révolution de 1848, à laquelle, d'ailleurs, il a participé. Son père a été un des combattants de 1848. lui, c'est à ce moment-là qu'il s'est lancé dans un journalisme un peu chaleur de gauche, un peu socialisant, quoi, prenant la partie un peu pour les insurgés, se dressant contre même la peine de mort. Il va assister, son journal l'envoie à un moment donné assister à la barrière de la rue Saint-Jacques, là en haut de la rue Saint-Jacques, où il y a l'hôpital Cochin, à une exécution capitale. Et il dit, mais le peuple devrait venir voir que ça ne résout rien. Il faut supprimer cette peine de mort. C'est un jeune homme qui a des idées très enracinées, peut-être plus sociales, j'allais dire, que celles de son père. Et dans cette période, les théâtres, comme aujourd'hui, ne marchent pas. c'est-à-dire que les théâtres sont fermés, qu'après la révolution de 48, il y a une crise économique, il y a du chômage, donc les théâtres sont au ralenti. Et il ne trouve pas de théâtre. Et puis il en trouve un. Et quand il en trouve un, et là on est en 1851, ça lui met du temps. Pendant ce temps-là, il écrit. C'est un bourreau de travail. Comme son père, son père lui a dit d'ailleurs, « Tu devrais faire comme moi, toujours, toujours, toujours sur ton bureau, écrire, écrire, écrire. » Et il le suit à la lettre. Et en 1851, il y a encore une grosse tuile, c'est-à-dire que la censure dit « Ah, mais ce n'est pas une pièce convenable. » Comment on peut porter ? Alors il modifie la pièce, il n'y a pas l'exhumation dans la pièce. La dame au camélia, on ne parle pas d'exhumation, on décrit sa fin, sa chute, mais on ne raconte pas face à cette chose épouvantable qui sont les cinq ou six amants autour d'elle pour la sortir de la tombe du cimetière Montmartre. Et la censure dit « Non, non, il n'est pas question de porter comme ça sur scène une pièce aussi amorale. » Et il a l'idée, il connaît comme ça un ami de son père qui est un personnage qui va être décisif dans la prise de pouvoir du prince président, parce qu'à l'époque, on est sous la Deuxième République, Lamartine n'est plus ministre, même si les littéraires qui étaient rentrés dans cette Deuxième République ont fait long feu, si j'ose dire. Il reste que le président de la République, c'est Louis-Napoléon qui n'est pas encore le prince président, mais qui est le président. Et le confident, c'est son demi-frère, un enfant naturel encore qui s'appelle Morny, le demi-frère de Napoléon III qui est un homme d'affaires brillantissime. D'ailleurs, quand on regarde la vie de ces hommes-là, que ce soit Morny, que ce soit le prince Napoléon, Louis-Napoléon était entouré de gens brillantissimes où la princesse Mathilde, son cercle était de... Alors, il disait, d'ailleurs, il disait, mon cousin est républicain, l'autre est bonapartiste, il parlait de Morny, le troisième, il dit, mais personne ne s'entend, c'était un peu le drame de cette famille. Mais cette famille, ce sont des gens qui ont, dans la vie, qui sont impliqués. Et Morny va voir les répétitions de la pièce, malgré l'interdiction, il assiste aux répétitions, puis l'idée... Louis-Cours, il dit, mais faites, trouvez des témoins de moralité chez les académiciens, chez les prix de vertu, par exemple, parce qu'à l'époque, l'académie française, tous les ans, faisait un discours sur la vertu. Et alors, il y a le dernier prix de vertu qui accepte de faire un mot en disant, non, non, il faut présenter cette pièce. Rien n'y fait. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est que cette pièce qui prend la défense des classés, eh bien, c'est grâce au coup d'État de Louis-Napoléon en 1851, le 2 décembre 1851, que deux mois plus tard, elle sera montée au Théâtre du Géminage et d'Adam au Camélia, en 1852, en janvier 1852, est présentée au public. Et elle devient... la pièce, ça devient tout à coup, elle est jouée dans toute l'Europe jusqu'à ce que, qu'en 1853, Verdi s'y intéresse et la monte à la Fenice, monte son opéra à la Fenice. Donc, c'est la pièce française. Elle devient la pièce française la plus connue. Le succès de la dame au Camélia va être un réconfort et surtout, la qualité de la pièce, un réconfort pour son père qui s'est réfugié à Bruxelles, car il était proscrit pour quelques raisons politiques, comme Victor Hugo, mais où il a entretenu, d'ailleurs, à Bruxelles, il a entretenu Victor Hugo. C'est-à-dire que du ma père à Bruxelles a été la providence de tous les gens qui ont fui le coup d'État. Mais surtout, il va permettre de payer les dettes du père, puisque le père était réfugié en Belgique, car il était criblé de dettes. Et son fils va effectivement payer ses dettes, obtenir un concordat au moins autour des droits d'auteur qui va lui permettre de revenir en France. Et ce succès pour un jeune homme, parce qu'il est né quand même en 1824, à 25 ans, 26 ans, ça fait le grand homme de Paris, va lui attirer des conquêtes importantes et en particulier la princesse, il va séduire une princesse russe très très riche qui a épousé le fils du ministre des Affaires étrangères, Nasselrod, il y dit, qui est un peu fantasque, à l'époque, on a l'impression que toutes les princesses russes d'ailleurs qui vivent à Paris en 1850, parce que Paris, elle voyage comme les russes aujourd'hui qui sont très riches, ils voyagent dans toute l'Europe, ils sont tantôt à Baden-Baden, tantôt à Spa, tantôt dans des villes d'eau, généralement à Ems, et elle, elle s'installe à Paris, elle a un appartement magnifique, elle est choyée, et son mari, lui, il est à Moscou, évidemment, ce qui facilite quand même les adultères. Et il va tomber, follement épris, lui qui cherchait la pureté, il va follement épris de cette femme qui, un beau jour, est enlevée par son mari et ramenée Manu Militari à Moscou. Alors, il se trouve complètement esselé, malheureux, il ne supporte pas cette absence, et il va aller jusqu'en Pologne, jusqu'à la frontière entre la Prusse et la Pologne, puisque la Pologne, rappelons-nous, c'est ça, la Pologne a joué un grand rôle, on peut le dire, il faut le souligner, puisqu'on est dans l'arrondissement de l'école polonaise qui a été fondée à cette époque-là, la Pologne a joué un grand rôle dans la révolte des intellectuels parisiens. Par exemple, la révolution de 1848, c'est faite pour la défense des Polonais, la première manifestation pour l'insurrection de la Pologne. Et à chaque fois, évidemment, on ne va jamais aider, ça c'est l'habitude, on laisse les Polonais se débrouiller avec leurs envahisseurs. Là, pour le coup, c'était la même chose. Donc la Pologne était sous la domination russe. Quand il a recherché sa belle Lydie, il va rester plusieurs semaines dans un petit village, Mislovitch, qui est à la limite, un village rentière, un petit bourg, à la limite de la Pologne et de la Russie. Et il va s'ennuyer ferme, évidemment. Et son père lui dit « Tu ne peux pas rester très longtemps puisque la police russe te cherche. Tu as quand même détourné la femme d'un notable important. Le tsar a envoyé toutes ses... » Et il va faire quelques relations dont un monsieur qui a récupéré les lettres que Georges Sand a adressées à Chopin. La sœur de Chopin avait emporté ces lettres à la mort de Chopin et les avait confiés à cet individu qui était à une société d'import-export, un individu un peu bizarre, douteux. Il ne connaît pas Alexandre Dumas-fils, encore Georges Sand. Il sait que c'est la grande amie de son père puisqu'il y a une amitié très forte entre les deux. C'est la grande amie de son père. Il sait tout de l'histoire de Chopin et de Georges Sand. et Georges Sand, à l'époque, habite Nohan. Il faut le savoir, elle habite déjà Nohan. Et il se dit, il va voir le type, il lit les lettres et il voit que c'est un trésor n'un seulement de commencement, un trésor de la littérature et que tout ce qu'elle confie à Chopin est extraordinairement éclairant sur les carrières des deux. Malheureusement, le type ne veut pas lui céder les lettres. Il lui propose de les acheter. Il ne veut pas. Donc, il va les recopier à la main sur un cahier et sur ce cahier, il va recopier toutes les lettres. Et puis, au moment de repartir, puisque les Russes deviennent un peu pressants et il ne faut pas qu'ils traînent trop dans le coin, il va dire au type, écoutez, les lettres ne vous appartiennent pas, elles appartiennent à celles qui les ont écrites. Donc, il les récupère, les lettres et le cahier des lettres. Quand il revient en France, la première chose qu'il fait, il fait cette démarche il écrit à Georges Sand, même avant de revenir d'ailleurs, il lui dit, madame, j'ai ces lettres, ce trésor, je ne vous connais pas, mais vous êtes une amie de mon père, je voudrais vous les remettre. Ça va être très compliqué. Ils vont mettre six mois finalement à s'échanger, à accéder, elle va récupérer ces lettres quelques mois plus tard. Ah non. Et là, elle va les brûler, toutes. Donc, on ne sait jamais, on ne saura jamais ce qu'il y avait dans cette correspondance de Georges Sand à Chepin. En tous les cas, Georges Sand va voir dans cet enfant qui était, sa mère est toujours vivante, mais qui a une mère très effacée, va voir son fils. Puisqu'elle a des enfants qui ne lui rendent pas l'appareil, j'ose dire, Solange, qui est extrêmement turbulente et qui est parti avec Sculpteur, son fils Maurice qui est un dissipateur qui vit au crochet de sa mère et Dumas Fils va être le fils spirituel de Georges Sand. Et c'est une relation qui va s'établir entre eux. Le plus beau texte de la littérature française, évidemment, parmi les plus beaux textes, c'est la correspondance de Flaubert et la correspondance de Georges Sand. Bon, il y a tellement de volumes qu'il faudrait une vie pour au moins quelques années de confinement pour les lire, mais c'est extraordinaire. Et la correspondance de Flaubert et Georges Sand. Mais cette correspondance-là est très belle puisque Dumas Fils lui parle, se confie à elle comme à une mère. C'est sa seconde amant. Et il lui écrit « Ma maman ». Il commence ses lettres « Ma maman ». Comme Georges Sand quand elle écrit à Flaubert, quand Flaubert écrit à Georges Sand, il écrit « Mon vieux » à Georges Sand. C'est un peu dans cet esprit-là cette familiarité extraordinaire. Et ça va aider Dumas Fils à traverser cette période de succès parce que tous les ans il présente au moins une pièce au gymnase en général. Il est fidèle à ses théâtres et il finira d'ailleurs à la comédie française quelques années plus tard avec beaucoup de succès. Mais ce travail, c'est un obsédé du travail, c'est un malade du travail, va le fatiguer énormément. Et puis surtout, cette passion soudaine qu'il a pour une amie de la Lydie qui appartient à une autre Russe, qui est la princesse qui est Nadezhda, on va l'appeler Nadezhda, qui l'appellera Nadine, et qui a déjà deux filles. Alors lui, qui vénérait la virginité, qui était contre les enfants naturels, il épouse une femme qui a déjà deux filles. Cette Russe, elle est un peu quand même... elle est belle, certes, mais elle est très évaporée, très compliquée, très complexe, et elle va traîner toute sa vie une négrose qui deviendra une maladie mentale incurable. Et pendant 28 ans, il va vivre avec elle, avec une femme qui est une folle. On peut dire qui est malade. Elle est malade mentale. Et c'est l'époque d'ailleurs où il s'installe dans le 17e arrondissement pour être près de ses amis, près de Mme Aubernon, qu'il reçoit dans son salon rue Montchanin, maintenant la rue Jacques Bingen, parce qu'il est vénéré maintenant. Vous savez, quand il entre dans les soirées de Mme... Un soir, il va chez Mme Aubernon et sa fille, qu'on appelait les précieuses radicales parce qu'elles étaient de gauche, comme Mme Armand de Caillavet. Et là, il y a tout Paris, il y a Anatole France, il y a tout le monde. Et Mme Aubernon a fait faire un chapeau avec le buste de Dumas Fils. et elle entre comme ça pour célébrer Dumas Fils. Et Dumas Fils n'en revient pas. Il dit, mais cette hystérie me rend malade parce qu'il était très méfiant. Mais c'est un personnage qui devient un des grands esprits de Paris. Et ce qui l'entraîne à sa deuxième période, la période polémique. Pourquoi la période polémique ? C'est qu'il se... Comme tous les critiques vigilants le dénoncent, se traversent chez lui, il devient un moraliste épouvantable. Il faut qu'il fasse sa morale sans arrêt. Il n'y a que son père qui l'apaise. Je voulais dire un mot sur les relations qui continue parce que le père est fauché. Le père a vendu, un an après l'avoir construit, Montecristo. Le père est poursuivi par ses créanciers. Le père fuit les créanciers en Italie. Il va... C'est à l'époque où il va aller à Naples. Il va être ministre de la culture de Naples, Dumas Père. Mais voilà ce qu'il écrit, le père, dans une de ses lettres et que je trouve magnifique. En 1861, quand Dumas Père a des problèmes avec Maquet qui veut reprendre ses billes, ses trois mousquetaires, enfin le co-auteur, il lui dit encore un an de plus que je t'aime, encore un an de moins à t'aimer. C'est Dumas Père qui parle. Voilà le côté triste. Mais en attendant, sans calculer ce qui nous reste, aimons-nous tant que nous pouvons. C'est des relations entre père et fils qu'on ne retrouve pas du tout dans la littérature française. Il y en a... Il n'y a pas... Sauf... Sauf dans le... Elles étaient pressenties dans le Vicomte de Braselonne dans la fin des Trois Mousquetaires. C'est-à-dire quand son fils, cette vénération qu'il a pour son fils, il voit la mort de son fils du Vicomte de Braselonne à Thos voit la mort de son fils à Alger. Ça, c'est en Algérie. C'est cette expérience-là, une expérience intime de partage absolu, de communion absolue entre le père et le fils. Lui, il va donc fuir, Nadia, déjà la dépression dans des soirées avec les Goncourt. Vous allez voir que Goncourt était... Ils étaient dans la même pension chez Goubeau, ils avaient connu, sauf que Goncourt tourmentait à l'époque le petit pauvre qui était Dumas-fils, Alexandre Dumas. Et puis, il se console de ses difficultés chez Anand. Alors, il fait souvent, il part à Nord. Et d'ailleurs, c'est très intéressant dans la correspondance entre Georges Sand et lui, c'est qu'on s'aperçoit qu'on allait aussi facilement au fond du Berry à l'époque. Bon, certes, on mettait deux jours, mais on était sûr d'arriver à l'heure. Parce que dès qu'il a un gros problème, il fuit à Nord et elle le console. Il écrit des pièces, par exemple, à Nord, pour le petit théâtre de Georges Sand. Il réévit, il vit, il la vit comme une mère, comme une seconde maman. C'est sa confidente et c'est elle qui lui rend confiance parce qu'elle le réconcilie même avec son père parce que de temps en temps, Dumas est extravagant. Il sort toujours avec une jeune maîtresse, une nouvelle maîtresse. Un jour, par exemple, il lui dit, mais pourquoi, il lui écrit, mais pourquoi tu achètes des chemises ? Parce qu'il ne portait que des chemises en soie rouge à l'époque, le père. Pour sortir, il lui fallait une chemise en soie rouge. Il lui dit, tu prends des chemises ? Il dit, mais non, je ne peux pas. Il dit, mais sois-t'en compte un peu, regarde ce que tu dépenses. et il va se mettre à être le père de son père, en fait. Le fils devient le père de son père jusqu'à la mort en 1870, en décembre 1870 d'Alexandre Dumas dans sa maison de campagne. D'ailleurs, c'est un passage, une lettre bouleversante de Dumas, fils, où il dit, j'ai mis mon père devant la mer parce qu'elle lui parle. Sans qu'il l'entende, elle lui parle. Il va avoir une mort très lente, Dumas. Il va avoir trois mois de... Il est un peu... Il ne réagit plus. Il est là. Il regarde la mer. Il mange. Il vit. Il vit seulement quand il voit la mer. C'est à côté de Dieppe dans la maison du Puy, la maison de Dumas. Et ça resserre encore les liens entre le père et le fils, cette incommunicabilité, si j'ose dire. Les lettres de cette époque sont formidables. Le grand Nadia Jda, elle, traîne toujours sa mélancolie maladive, pathologique. Et lui, va travailler, va travailler. Et ce qui va vraiment le distraire de ses soucis domestiques, j'allais dire, c'est le féminisme. Alors là, il faut en dire un mot. Le féminisme de Dumas, on est dans un arrondissement où il y a eu une grande féministe, la grande féministe de tout le féminisme, ce qui est Maria de Rheim, qui habitait rue Cardinet et qui habitait avenue Clichy. Et Maria de Rheim a été la première féministe et c'est la première d'ailleurs qui a créé le droit humain qui est une loge féminine. Le droit humain qui existe toujours, qui est une loge féminine, maçonnique féminine. Et Maria de Rheim était une femme, on appelait ça les publicistes à l'époque, qui écrivait des articles, qui avait un journal qui publiait pour porter le féminisme. Elle a maintenant sa statue d'ailleurs au square des Épinettes où on lui a élevé, elle est morte en 90 et on lui a élevé une statue en 1898. Donc c'est-à-dire qu'elle comptait beaucoup. Elle se battait pour la laïcité, les combats perdus d'avant, j'allais dire, pour la laïcité, pour la liberté des femmes, l'émancipation des femmes et pour l'éducation des enfants. Et elle s'est battue vraiment, elle avait les moyens, elle avait une petite fortune personnelle avec sa soeur et sa soeur, elle était encore plus engagée à gauche, elle était furiériste. Et ça agace beaucoup ces féministes qui apparaissent, évidemment, les gens, les monarchistes comme Barbette de Réville, mais aussi ceux qui s'estiment féministes comme lui. et c'est lui la première fois dans l'homme-femme d'un récit, l'homme-femme, appelé un livre l'homme-femme, il faut quand même être un... qui va parler du féminisme, qui va désigner, qui emploie le mot féminisme, c'est Dumas Fils qui l'emploie. Avant lui, on ne l'emploie pas, il l'a inventé quasiment. Mais c'est un féminisme très particulier qui va, je fais un pas de côté, parce que quand même, ça vaut d'être lu, voilà ce qu'il pense des femmes. La femme est un être circonscrit, passif, instrumentaire, disponible, en expectative perpétuelle. C'est la seule oeuvre inachevée que Dieu ait permis à l'homme de reprendre et de finir. C'est un ange de rebut. Alors évidemment, ce genre d'ouvrage va totalement, alors dressé contre lui, paradoxalement, va dresser quelque lui qu'être féministe comme Maria de Rheim qui va lui répondre vertement et qui va le décrire comme un personnage immonde. Mais de l'autre côté, il est approuvé par la plupart des intellectuels de son époque. Même Georges Sand qui dit qu'il l'a mal exprimé mais c'est un peu vrai, c'est à la femme de s'affirmer. Et quand il défend, par exemple, il dit la virginité est une propriété du mari. Georges Sand dit c'est vrai mais la fille séduite est toujours suspecte. Je cite littéralement Georges Sand. Donc à l'époque, il est, mais lui dit n'ayez pas de malentendus, je veux l'égalité de la femme dans la société, dans le travail, dans l'activité mais dans le ménage, non, elle doit se soumettre. Voilà. Il trahit un peu. Quand je disais que c'est un sociologue à sa façon, c'est de la sociologie empirique, mais il n'y a que dans les pièces de Dumas, la femme de Claude, l'ami des femmes, il n'y a que dans ces pièces-là qu'on trouve la mentalité de l'époque qu'on trouvera ensuite chez Mirbeau, mais chez Mirbeau, ce sera un petit peu plus cruel. et puis sur les enfants, par exemple, sur les enfants naturels, sur la bâtardise qu'on appelait la bâtardise à l'époque, il y a l'affaire Clémenceau qui a été toujours confondue, personne n'a dit parce qu'on pense que s'il s'agit de Clémenceau pas du tout, c'est l'histoire d'un enfant naturel. Donc il va vivre cette période totalement polémique jusqu'au moment où il va être reçu à l'Académie française où il va se calmer un peu là-dessus parce qu'il se rend compte qu'au fond, est-ce que sa femme, le fait de vivre avec quelqu'un qui est une hystérique totale ne change pas, ne l'égare pas et il va donc s'adoucir et ses pièces vont être différentes, il aura un peu moins de succès mais il aura quand même du succès jusqu'au bout, il a écrit quand même une quinzaine de pièces, toujours du succès, ses articles seront très recherchés, très recherchés, ce sera un personnage très important du Paris du Second Empire. Alors à l'époque, il habitait quasiment Place Vagramme, 120 avenue de Vagramme, sa femme, il l'avait installée dans un appartement de l'Amenu Niel parce qu'il n'avait plus de vie commune et puis ensuite, il a déménagé avenue de Villiers donc il a toujours vécu au fond, c'était l'écrivain et son père, ce qu'on sait moins, c'est que son père a vécu pas jusqu'à ces derniers mois mais enfin quasiment jusqu'à la dernière année au début de l'année 1870 dans un appartement qui lui était prêté par Mme Perrer, la veuve d'Émile Perrer qui lui avait mis à sa disposition un petit appartement et dont il ne réglait jamais le loyer d'ailleurs mais qu'elle... tout ça fait que ce monde-là vivait Montpassant habite au rue Montchanin c'est-à-dire rue Jacques Bingen aujourd'hui et voisins de Mme Aubert non, ces gens-là se voyaient, ils étaient tout le temps ensemble. Il est... quand il entre à la comédie française, ça c'était son rêve absolu puisque lui qui admirait Molière, qui raillait Voltaire, qui disait Voltaire chercher les honneurs mais finalement il cède un petit peu à ça. Il écrit... il est entouré, il écrit pour Sarah Bernard, il écrit pour... Sarah Bernard qui n'aimait pas beaucoup, il disait qu'elle est sèche, elle est trop maigre. C'était pas dans son... Mais il y avait une relation cordiale entre lui et Sarah Bernard et il devient l'homme à opinion comme aujourd'hui il y a des influenceurs, c'est l'influenceur de son époque, c'est du ma fils. C'est ce qu'il lui avait le plus nuit parce que son théâtre aujourd'hui et même ses romans on peut les lire. Il y a des vacheries incroyables, c'est passionnant, c'est bien écrit sur les enfants naturels, sur les enfants délaissés, c'est très moderne. C'est Jules Jeannin ou un autre, je sais pas, qui disait ou Thurier qui disait il a fait rentrer le théâtre dans la modernité. C'est vrai que le théâtre après lui, c'est Paul Bourget, c'est Bernstein, c'est un théâtre qui change complètement, c'est un théâtre contemporain. Il initie tout le théâtre jusqu'à Steph Passer, qui est un auteur qu'on a oublié aujourd'hui, tout le théâtre du début du XXe siècle, même une partie de Giraudoux. On peut dire, il a changé le regard, on n'est plus obligé de monter des choses en costume, héroïque, avec des princesses, non, c'est fini. Il va, Nadia Jda, alors il va marier cette fille dans la mairie du XVIIe arrondissement, Colette, puisqu'il a eu une fille avec Nadia Jda, il va la marier et sa fille. C'est ça l'histoire que je trouve absolument magnifique. Il y a toujours dans ses destins où on tire un fil et puis on trouve une pollote à laquelle on ne s'attendait pas, c'est que son petit-fils, le petit-fils, donc l'arrière-petit-fils d'Alexandre du Mapper, qui s'appelle Maurice Lipman, qui est mort d'ailleurs en 1960, qui est mort il n'y a pas très longtemps, a été un des premiers champions olympiques français et médaille d'or trois fois à l'épée. Donc ça laisse un peu d'avoir le descendant de D'Artagnan qui... Il y a cette confusion chez les Dumas, d'ailleurs, on le verra à la fin à propos de Marie Duplessis, il y a toujours cette confusion. Est-ce qu'ils ont mis la fiction dans la réalité ou est-ce que c'est la réalité qui les a rejoints ? On ne sait pas tellement. C'est ça qui est fascinant dans l'Europe, l'un et l'autre parce qu'on les oppose. On ne peut pas les opposer. Il y en a un qui a chevauché la cavale romantique parce que ça lui permettait de s'imposer et l'autre, le réalisme, le naturalisme parce que ça lui permettait aussi d'exister devant le plus large public. Le public attendait ce théâtre-là. Il attendait qu'on parle du siècle, il n'attendait plus le public bourgeois, surtout, qu'on parle, qu'on continue de parler de princesse, d'Ernani, c'était fini. Plus personne n'allait voir les pièces. Ça tombait complètement en désuétude. C'était le répertoire de la comédie française. Mais ce n'était plus le théâtre privé. Il a fait vivre le théâtre privé pendant 25 ans, 30 ans, Dumas. C'est déjà énorme. C'est un bien fait. Son père, après la mort de son père, il va élever, place Malzerme, il va faire une souscription pour élever cette statue magnifique de Dumas père, de Gustave Doré. Gustave Doré n'avait jamais fait de statue. Quand on regarde cette statue, moi, j'y vais souvent, on avait fait une soirée, un spectacle qui était venu jusqu'à la mairie du 17e. On partait, derrière des accordéons, des mousquetaires. On arrivait ici, on jouait la dame au camélia, mais telle qu'elle est dans le roman. Et on partait du jardin autour de la statue, à côté du lycée Carnot, autour de la statue d'Alexandre Dumas. Et il n'y a que des lecteurs. C'est une statue. Sur le socle, on voit un ouvrier qui lit, une jeune femme qui lit, des gens qui lisent. C'est une célébration de la lecture. Il va faire une souscription. Il ne va pas, d'ailleurs, les gens ne vont pas se précipiter. C'est Alphonse de Neuville qui organise la souscription et Dumas-fils. Les gens ne vont pas se précipiter pour cotiser pour la statue. Vous voyez comme l'ingratitude. Dumas est oublié. Le père est oublié. On ne sait plus qui c'est. Et enfin, on sait, mais on ne le lit plus. On ne le lit plus. C'est comme Balzac, on a cessé de le lire. Et là, il va, en tant qu'adémicien, devenir un personnage important. Et il fait la rencontre de sa deuxième femme, Henriette, là, ça compte beaucoup. Pour les dernières années de sa vie, c'est les toutes dernières années de sa vie, il va connaître le bonheur. Il n'a jamais connu. Il a une cinquantaine d'années, soixantaines d'années. Et alors, elle est mariée, évidemment. Elle est fille d'un sociétaire de la comédie française, mais elle est surtout la femme, l'épouse d'un architecte, de l'architecte le plus en vogue dans le 17e arrondissement, Félix Escalier, bien nommé. Et qui a construit la maison au coin de la rue Fortuny de Sarah Bernard. Il construit des hôtels particuliers pour des gens. Et alors, c'est le coup de foudre. Mais évidemment, comme il est toujours repentant, alors il change complètement d'attitude vis-à-vis des femmes. Il devient d'une indulgence formidable, il dit, oui. Et elle est plus jeune que lui, bien entendu. Et ça va être vraiment... c'est là qu'il connaît la paix, la sérénité et qu'il commence à changer. Sa dernière paix va avoir moins de succès parce qu'il sera beaucoup plus adouci, son humeur sera adouci. C'est l'époque aussi où il va faire jouer pour toucher des droits, pour que son père en retenir l'œuvre du père, parce qu'il veut sauver la maison du père, il veut sauver les trucs, il veut tout sauver. Il va racheter les meubles, son père a fait faillite, évidemment. Alors les meubles de son père ont été rachetés par un notaire du 17e arrondissement. Lui, il les rachète pour les installer chez lui, à Mille de Wagram. Mais c'est vraiment le moment où il recommence à penser qu'il est le dernier d'une dynastie. Et ça, c'est extraordinaire. Et quand il fait jouer Joseph Balsamo pour venir au secours de sa sœur, des affaires de famille, les gens ne vont pas. Joseph Balsamo est un four à la fin du 19e siècle. C'est-à-dire que Dumas Père ne réunit plus de public. Lui, il continue d'en réunir et il va être considéré, il va mourir, il va être frappé comme son père. enfin, il va mourir curieusement. C'est drôle parce que je retrouvais dans la correspondance son père, quand il venait le voir qu'il était tout bébé ou enfant, il venait avec des fruits. En 1830, les fruits, c'était, avant 1830, c'était très précieux. et il venait avec des melons voir son enfant. Et la maladie de la gourmandise, la grande gourmandise de Dumas Fils, c'est les melons et quelque chose qu'on a oublié aujourd'hui, les groseilles à macros. Ce qui se gavel était de melons et de groseilles à macros. Il était très sobre, il avait un mode de vie très sobre, comme le père. on ne dit jamais, mais le bon vivant de Dumas Père, d'Alexandre Dumas, ne buvait jamais d'alcool. Il ne buvait que de l'eau. Et Dumas Fils va être pareil. Et il va voir ses premiers troubles dans sa maison l'été, là-bas, devant la Manche, à côté de Dieppe. Les premiers troubles. Il est rapatrié à Marly, puisqu'il a hérité d'un ami de son père, la villa de Marly. Il est rapatrié à Marly. Il est persuadé que c'est les groseilles à macros qui l'ont rendu malade. Malheureusement, c'est une méningite qui a été localisée par les médecins. Et il va disparaître. Il fait son testament. Il sait qu'il va partir. Il fait son testament où il dit je ne veux pas de cérémonie. Pas de cérémonie. Aucune cérémonie, pas de prêtre, pas de religion, rien. Il était un libre penseur. Alors que son père était un peu déiste. à la limite. C'est un libre penseur. Et il dit surtout dans son testament, c'est ça, je veux être enterré les pieds nus. C'est extraordinaire. C'est la dernière note de son testament, c'est dire je veux être enterré les pieds nus. il meurt donc au mois le 28 novembre à quelques jours d'ici. Le 28 novembre 1895 à Marly. Et il est ramené dans le 17ème arrondissement dans une chapelle ardente qui est dressée dans la maison qu'il est en train de construire dans l'appartement qui est dans la rue Alphonse de Neuville et qui n'est même pas terminé. Les gens rentrent un peu dans les plâtres. Et là, ça va être un défilé de toute la jeunesse. C'est ça qu'on n'imagine pas aujourd'hui, de toute la jeunesse qui va venir s'incliner devant les dépouilles du maître. C'est tous les jeunes comme Paul Bourget, les jeunes écrivains. Ils vont s'incliner devant lui. Et il repart. Alors, il dit je ne veux pas de cérémonie, disait-il, mais le cortège repart de la rue Alphonse de Neuville, l'amener de Villiers et passe devant la statue de son père. Et le visage de son père sur la statue est tourné du côté de l'amener de Villiers. Des choses qui sont absolument magnifiques. Gustave Doré n'avait pas imaginé ça. Et il repasse par le boulevard des Batignolles et peu à peu, le boulevard des Boutes de Courcelles, le boulevard des Batignolles, la foule grossit, grossit, grossit au point qu'on est obligé de fermer le cimetière. Il y a tellement de monde pour ces obsèques qu'on est obligé de fermer le cimetière. Il disait « Je n'ai pas peur de la mort, je l'attends paisiblement. » C'est ce qu'il a mis, c'est ses derniers écrits. « Je l'attends paisiblement. » Et il est accueilli. Ce ne sont pas des obsèques bruyantes, solennels, comme celle de Victor Hugo. Ce sont des obsèques d'un peuple de Paris qui vient retrouver un auteur qui lui est familier. Et les étudiants qui suivent le cortège, il y a en particulier, il y a cette scène, la princesse Mathilde, il a été très proche de la princesse Mathilde. Il y a cette scène où il va avec le prince Napoléon parce que Flaubert, Georges Sand, la princesse Mathilde, tout ça, c'est la même société. Ils se retrouvaient à Saint-Gracien avec les Goncourt. C'était vraiment la société formidable. La princesse Mathilde et le prince Napoléon ne peuvent pas venir parce qu'il est bloqué à l'étranger, mais il ne peut pas venir, mais il envoie une couronne magnifique. Et il avait été très marqué, il avait été très marqué, c'est ça aussi, il ne voulait pas d'obsèque. Il tenait à le spécifier par l'enterrement de Georges Sand à Nord, qui est un scandale organisé par sa fille. C'est-à-dire, Georges Sand avait dit je ne veux pas d'obsèque religieux, je veux simplement vous, les amis, les paysans du coin et puis commentaire sans chichi, sans bénédiction, sans rien. Malheureusement, sa fille, pour se mettre bien avec le curé de Noël, va quand même dans le dos des amis, c'est-à-dire Flaubert, le prince Napoléon, Renan, tous les gens qui viennent et du mafis, organiser une station devant l'église. Alors c'est une journée, d'ailleurs, le texte, la lettre de Flaubert est magnifique parce qu'il raconte comment il pleuvait tellement qu'il pouvait pleurer sans être ridicule parce qu'ils étaient tellement en larmes. C'est la même chose. Comme il a vu ça, il tient vraiment à spécifier à ses filles que le curé n'est pas bienvenu. Et au cimetière, sur le chemin du cimetière, il n'y a pas de bénédiction, il est mis dans une tombe provisoire et le public, petit à petit, peut défiler et venir se saluer devant lui. Son public, le public de Paris, la foule, vient se recueillir. Et les étudiants et les jeunes femmes qui sont là ramassent toutes les fleurs qui sont tombées parce qu'il y a une couronne magnifique de la princesse Mathilde. Quand elle est arrivée chez lui, rue Alphonse de Neuville, elle a d'abord envoyé une couronne immortelle, qui est quand même un bel hommage à un écrivain. Elle a envoyé une couronne immortelle et puis, deux ou trois minutes après, elle entrait dans la pièce et s'est agenouillée. Je trouve que c'est un hommage à un écrivain formidable de la part d'un personnage comme la princesse Mathilde et ce serait de la part de n'importe qui. Et alors, ces couronnes, dont celle de Sarah Bernard qui était superbe, il y avait une couronne de Sarah Bernard immense sur le convoi funèbre, il y avait même une couronne des étudiants d'Haïti puisque le grand-père, le général Dumas, était originaire d'Haïti, sa mère était une esclave d'Haïti. Et ils ramassaient les fleurs et ils allaient porter les fleurs tombées du cercueil de Dumas Fils sur la tombe de Marie du Plessis. La Belle au Camélia. Voilà où, comme je disais, la fiction où on ne sort jamais de la fiction où, quand sommes-nous dans la réalité, la rejoint, on ne sait pas, la fiction a rejoint la réalité dans la vie du mafils. Ce que je vous invite, c'est à relire quelques pièces en particulier, le roman La Dame au Camélia, mais essayez de trouver qu'il y a des éditions maintenant de ces pièces qui sont très agréables à lire et très instructives et qui ont encore beaucoup de sens pour nous à part le côté absolument archaïque de son féminisme déroutant, ce qu'il appelait féminisme et de sa misogynie déroutante. Mais à part ça, le reste est très intéressant et c'est surtout très vif, très bien écrit. Je vous remercie d'avoir suivi ce passage. C'est une reprise de contact, si j'ose dire. La prochaine conférence sera consacrée à Zola, l'autre âme du quartier des Batignolles qui a vécu dans cinq appartements qui s'est mariée, d'ailleurs, comme du mafils à la mairie du 17e arrondissement, mais l'ancienne, évidemment. Et nous parlerons de Zola, de sa passion pour la modernité, c'est-à-dire que sa passion pour l'opéra, il envisageait à la fin de sa vie d'écrire des opéras avec Alfred Bruno. Il l'avait écrit après l'affaire Dreyfus. Il voulait sortir du roman. Lui aussi, il connaissait un peu moins de succès. Et de la photographie, de la bicyclette, de tout ce qui a fait l'amour de la vie de Zola. On parlera de la vie de Zola. Et puis, je remercie encore le maire, Geoffroy Boulard, de m'avoir reçu et d'avoir permis d'organiser cette reprise de contact, ainsi que Calix Bourgeret, qui s'occupe désormais de la culture dans ce bel arrondissement. Et puis, petit à petit, on découvrait... Vous savez, pourquoi les destins croisés, les destins, c'est qu'on tire un fil, comme je le disais, on tire le fil d'un destin, puis on se rend compte qu'il en entrecroise d'autres, beaucoup d'autres. Et c'est ce que j'essaie de faire, c'est de tisser cette toile d'émerveillement. On s'emporte quand on raconte une histoire et on s'émeut, on tire le fil. Voilà. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada